Chers amis, l'une des histoires qui nous a fait vibrer en 2021 et qui vous a fait vibrer tout au long de l'année, c'était celle de Lettmi Love et de son entraîneur, éleveur, propriétaire William Menuet. Donc aujourd'hui, à l'arrêt de cette saison de monde, on va se pencher un peu sur cette famille en commençant par sa mère, Lady Dogen, qui a été elle-même une très bonne jument. William, bonjour. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de l'histoire de cette Lady Dogen au sein de ton écurie ? Bonjour, Lady Dogen, je l'ai entraîné comme tout le monde sait et qu'elle a une belle carrière de jument de course parce que je crois qu'elle a pris presque 300 000 euros et puis comme j'étais très attaché à elle, je l'ai gardé à l'élevage et puis voilà que son premier produit m'a gagné mon premier groupe 3 et puis mon premier groupe 1 également. Et donc, on va revenir un peu là-dessus en allant marcher vers Lettmi Love. William, maintenant qu'on est bien à froid, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette journée du Maurice Gillois ? Qu'est-ce que ça représente ? Comment tu te sens d'en reparler aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça t'évoque cette grande journée ? Ça m'évoque que maintenant je suis certainement un petit peu plus reconnu ou que dès que quelqu'un me voit, on me parle tout le temps de Lettmi Love. Maintenant, Lettmi Love, comment on va la craque, comment tout le monde prend ses nouvelles, c'est toujours sympathique. Et puis voilà, c'est ça. Maintenant, réaliser, c'est peut-être difficile à dire, mais ce qu'on voit que c'est un exploit, parce que je me suis quand même un petit peu penché sur le truc et sachant qu'il n'y a que neuf groupins dans l'année en obstacle et être parmi les gagnants d'un groupin dans une année, je crois que c'est quand même extraordinaire. Et alors là, notre bonne amie Lettmi Love, qui a donc repris l'entraînement, j'imagine après un petit break. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce qui est prévu cette saison pour la championne ? Oui, de toute façon, après la haie Jousselin, elle est restée tranquille au galop de chasse, voir un peu de paddock jusqu'à la fin de l'année. Puis elle a repris les Canter en début d'année. Et sa rentrée va être effectuée fin mars en haie. Et après, elle a de nouveau une autre course de haie, queue de femelle, 4 et 5 ans. Et après, elle ira sur une liste de, je crois que c'est le jour du grand stipe de Paris en haie, queue de femelle, 4 et 5 ans de nouveau. Tout ça, c'est son programme pour le printemps. Et puis après, on avisera pour l'automne pour peut-être aller affronter les meilleurs sur le stipe. Et alors, il y a Let Me Love, bien sûr, mais toute la beauté de cette histoire, c'est aussi que tu en es, bien sûr. L'éleveur, toute la famille est ici. Nous vous présentons maintenant Lady Wisdom, si je ne me trompe pas, qui a débuté cet automne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette Lady Wisdom ? Est-ce que tu lui vois des points de comparaison avec Let Me Love ? Des points de comparaison. C'est une jument qui est très sympa, très cool. Elle est facile. Peut-être encore, oui, elle est vraiment très facile, très facile à entraînement. Et je pense que c'est une jument qui a un très bon avenir, qui n'est pas une adepte des terrains lourds, un peu comme toute la famille. Mais par contre, je pense que pareil, pas trop précoce, mais à 4 ans, on devrait faire une très, très bonne année de 4 ans, à mon avis, oui. Et donc elle, c'est une grecette prétendeur, c'est bien ça ? Oui, exactement. C'est une grecette prétendeur. C'est une saillie qui m'avait été offerte par France Gallo parce que Lady Dogen faisait partie des meilleurs juments. Donc je l'ai gagné avec France Gallo quand, à une époque, ils faisaient parmi les meilleurs juments de course, ils offraient une saillie. Magnifique, magnifique. Et donc l'histoire se poursuit encore. C'est le barn spécial Lady Dogen, puisqu'on a vu Let Me Love qui est derrière nous, on a vu Lady Wisdom et on a vu Midnight Forever, encore un nom assez prédestiné. Midnight Forever, c'est pas du tout la même physiquement. Cette fille de motivateur, est-ce que tu peux nous la présenter cette petite 3 ans qui, elle, pour le coup, n'a jamais encore couru ? Non, non. Et puis elle ne va pas courir au printemps. Je vais certainement la débuter un peu comme sa deuxième soeur, qu'à l'automne. Et elle travaille déjà très bien au travail. Elle a gagné, comme vous le savez, le concours de modèles et allures au Hara Dupin. Et elle est au travail. Elle s'y prend bien. Voilà. Et alors, la famille ne s'arrête pas là. On a vu tout à l'heure dans le champ For Life. Ça, c'est le premier mâle. Parce qu'il n'y a eu que des femelles jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous parler de l'avenir avec Lady Dogen, de qui elle est pleine déjà et à qui elle va cette année ? Parce que je crois que cette année, il va y avoir une rencontre assez spéciale pour Lady Dogen. C'est bien ça ? Oui. Là, déjà, elle est pleine d'hecto. Parce que j'essaye de ramener un petit peu de précocité dans la famille. Et comme toujours, hecto, c'est pareil. C'est du mon jeu derrière, ce que j'aime bien. Et puis cette année, je vais aller voir Persian King, voir Adetreur. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce cheval pour faire de l'obstacle ? Déjà, son modèle, il fait 1m72. C'est de la famille à planteurs, qui est une bonne souche Windenstein, que tout le monde connaît. Et pareil, il a gagné à 2 ans. Et puis après, il a été jusqu'à 2400 mètres. Donc je pense que ça devrait faire un très bon étalon d'obstacle, même si on a du mal à y mettre des juments d'obstacle. Ça t'inspire quoi ? Toute cette famille ici, au même endroit ? Parce qu'il y a évidemment ce palier passé en tant qu'entraîneur, mais c'est aussi l'élevage, c'est aussi le propriétaire. Tu la vis comment, cette grande histoire de Lady Dogen et de sa jeune production ? Je la vis bien, parce que c'est toujours... Déjà, on les fait naître, après on les amène aux courses. Et quand elles avancent, c'est encore plus gratifiant. Donc il faut profiter de ces moments, parce que je ne suis pas sûr que ça peut arriver dans la vie à tout le monde. Donc je crois que je suis un peu inchanceux, on va dire, de l'élevage, parce que j'ai que deux poulinières. Avoir une jument, une mère qui me fait un premier produit à un gagnant de groupe 1, c'est une part de chance quand même, il faut être honnête. Merci beaucoup William. Voilà pour la saga Lady Dogen. Il a fait partie de ses éleveurs, propriétaires, entraîneurs qui ont connu de grandes joies en 2021. William Menuet, Lady Dogen et toute sa production, est prête à attaquer 2022 avec de grandes ambitions comme pour notre ami Let Me Love, qu'on suivra avec intérêt cette année à Auteuil. Rest Ma 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 Sous-titrage ST' 501